What's up mes pépites de chocolat j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme vous savez j'étais à paris il ya quelques semaines de ça pour voir Justin Bieber en concert c'était juste exceptionnel et le meilleur dans tout ça c'est bien évidemment d'avoir rencontré les abonnés donc je n'ai pas rencontré énormément mais la rencontre que j'ai fait était juste exceptionnelle et j'ai vraiment kiffé c'est d'ailleurs très dommage que des abonnés n'ont pas osé venir parce qu'il y en a qui étaient présents mais ils n'ont pas osé venir m'aborder j'ai reçu des dizaines de messages le lendemain matin en me disant ouais je t'ai vu mais j'ai pas osé j'avais peur de t'embêter et tout je parlais à des gens bah fallait oser parce que je viens pas souvent à paris donc la prochaine fois n'hésitez vraiment comment vous dire donc voilà donc j'ai été à paris j'ai été à H&M et j'ai trouvé une de ces merveilles qui d'ailleurs a plu à pas mal pas de personnes comme vous l'auriez vu sur mes tenues du concert j'ai acheté un pantalon en toile avec le zip aux ourlets comme celui que j'avais acheté anciennement sauf que là c'est en toile et c'est d'une couleur beige donc c'est pas très commun pour un pantalon zippé et puis de cette matière là donc voilà comment vous dire que c'est le même c'est totalement le même que celui de justin justement aussi quand il a fait sa musique sorry chez jimmy fallon donc j'avais vraiment la tenue genre vraiment complète de chez jimmy fallon quand il a fait sa chanson de sorry donc j'étais franchement la tenue que j'avais elle était juste trop stylé de ouf alors il ya des abonnés celle qui ça a pas plu j'ai vu en commentaire mais enfin moi j'ai kiffé de ouf et puis apparemment les personnes qui me regardaient ils étaient assez choqués de voir que j'avais vraiment le vrai style de justin et bah ça faisait plaisir dans un sens de voir qu'il y avait plein de regards qui était entre guillemets sur moi parce que bah j'avais vraiment un style qui sortait du commun et j'avais pas forcément les t-shirts que tout le monde avait genre avec pure posture et tout qui d'ailleurs sont juste magnifique j'ai hésité à en prendre mais bon je me suis dit j'ai pas trop de tuner tout en plus encore heureux que j'ai pas rien acheter parce que on a eu des problèmes niveau niveau transport donc il a fallu tout payer enfin bref donc voilà tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je vous présentez justement le fameux pantalon et voilà françois l'a acheté le lendemain d'ailleurs il avait peur qu'il n'y en ait plus mais bon voilà il y en avait encore ça c'était sûr et certain donc je vais vous présenter tout de suite il coûte 24 euros donc franchement n'hésitez vraiment pas parce que c'est des trucs qui coûtent vachement cher sur les sites ça va que ça doit coûter 50 balles voire 70 voire carrément plus chez hm ils mettent vraiment le prix le plus bas et c'est de qualité énorme donc franchement je vous présente ça tout de suite donc voilà on va commencer directement comme ceci donc on peut voir que c'est déjà ça fait un meilleur fessier que l'autre le jean carrément donc un très bon élastique comme on peut voir avec voilà des petits des petites ficelles qu'on peut attacher mais justin le laisse plus souvent pendouillé et c'est vraiment stylé surtout qu'elles sont vraiment classe de ouf donc voilà pour le pour le haut je suis un petit tour vous pouvez voir il ya des poches il y en a il y en a deux non vous inquiétez pas je me caresse pas le troupillon donc voilà donc je vais vous présenter le bas tout de suite voilà pour le bas donc à savoir que j'ai mis ça avec un haut voilà un militaire avec un oversize noir assez assez basique mais vachement stylé avec mes adidas turbulard montante bien évidemment donc là ça fait pas forcément tip top comme ça parce que j'ai marché avec du coup ça sort place voilà bizarrement donc bien évidemment le top des tops ça c'est vraiment avec les adidas voilà les adidas nmdr1 là c'était vraiment la tenue parfaite que j'avais vraiment à paris et ça ça reliait vraiment la chaussure et tout c'était vraiment super beau donc voilà donc voilà comment ça donne de toute façon ça fait à peu près comme le jean sauf que c'est la couleur qui change il n'est pas destroy sinon le zip il monte un petit peu plus que le jean je trouve donc voilà voilà comment ça donne moi je j'adore j'adore vraiment donc ça fait ça fait sarwail aussi sincèrement ça fait aussi sarwail sur le haut mais un peu plus serré quand même au niveau des cuisses après il ya un effet un peu blues et sur les mollets qui donne cet aspect justement assez moulant voilà on peut le voir ici c'est assez un peu replié sur ça fait des petites plis des petites vagues et tout donc c'est fait exprès c'est pas que votre truc il est vraiment plié c'est juste pour voilà donner cet aspect moulant au niveau des mollets et c'est ce qui donne vraiment de style donc voilà vous pouvez aussi tout simplement ne pas ouvrir les zips mais par contre j'ai un message pour justement ces personnes là si vous achetez des pantalons avec des zips et que vous laissez les zips autant les filles ça peut se comprendre parce que c'est compliqué pour elles d'avoir un style voilà avec ce zip comment dire les zips et puis les chaussures mais autant les mecs putain mais à paris j'ai vu des racailles excusez moi mais c'est vrai que j'ai vu des branleurs habillés en adidas de haut en bas qui avaient des pantalons comme ça et qui laissait le zip vraiment va fermer complètement excusez moi mais c'est ça n'a aucun intérêt de prendre des pantalons avec des zips sincèrement un truc comme ça laissez le à des personnes qu'en veulent vraiment quoi parce que ça ça n'a pas d'intérêt d'avoir un zip et de ne pas en profiter surtout que ça peut donner un très très bon style avec des vêtements justement qui sont faits pour aller avec tout simplement donc voilà mes pépites de chocolat j'espère que la vidéo vous aura plu j'avais aussi acheté ce petit bonnet là enfin c'est mon pote qui me l'a acheté donc merci à toi poto donc voilà j'espère que ça vous aura plu je vous retrouve très très bientôt ça m'a fait grave plaisir de vous rencontrer en tout cas Shannon Jérémy le père de Jérémy la mère de Shannon François enfin c'était vraiment extraordinaire et vous avez tous été genre parfait vous avez vraiment été parfait et tout j'avais tous envie de vous serrer dans les bras bon j'ai serré dans les bras que ma petite Shannon parce que bon si j'aurais serré dans les bras François ou Jérémy ça aurait été un petit peu bizarre non gros ça m'aurait pas d'en ranger mais bon voilà donc c'était vraiment un kiff les amis je vous retrouve très très bientôt peace mais pas sur moi bon